Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette série des tutos. Alors aujourd'hui, on va parler de trois petits points que je vais essayer de vous décortiquer afin que ça soit très clair pour vous. Premièrement, on va parler des bonus de clan, qui est quelque chose d'important pour tout débutant. Déjà un, de s'encadrer d'autres joueurs afin d'échanger, de ne pas être tout seul et de pouvoir peut-être apprendre plus facilement. Mais aussi et surtout pour gagner tout un tas de bonus. On y revient après. En deuxième, nous parlerons des quêtes pour les emplacements de ports. Je sais, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je n'ai jamais pu vous montrer les quêtes en question. Elles ont repopière, ce qui me permet du coup de pouvoir vous les montrer, histoire que ça soit très clair pour vous. Ensuite, et en dernier, on va parler de tout ce qui est chantier naval, qui est un événement très particulier, extrêmement rentable. Ça peut demander de mettre un peu de doublon dans le jeu, mais ce n'est pas une obligation. Nous allons y revenir parce qu'il y a une grosse partie free to play et une toute petite partie progression. On va voir ça en fin de vidéo. Sans plus attendre, on va parler du coup des bonus de clan et de tout ce qu'un clan peut vous apporter. Bien entendu, en dehors du fait que vous allez être à plusieurs et que c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir jouer à plusieurs dans une partie et de pouvoir discuter, d'échanger et d'apprendre avec des gens qui se feront un plaisir de vous accueillir dans leur clan et de vous apprendre à jouer, je vous laisserai à cet effet, bien entendu, en bas de vidéo, le lien de la communauté française de World Warship, ce qui vous permettra dans certaines catégories de voir recherche de clan, de postuler et de trouver des gens qui vous ouvriront leurs portes à bras ouverts. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous parler de tous les avantages autres que vous pourrez trouver dans un clan. Ici, là, ça c'est mon clan et on peut voir tout un tas de petites choses ici. Je vais sans plus attendre vous parler tout simplement des bonus. Là, on peut voir que l'amélioration, elle est à 5 sur 6, donc ça peut être encore amélioré. Et ça permet de réduire le coût d'entretien d'un bateau, ce qui vous permet de gagner plus de crédit, pour faire simple, dans une partie. Ce qui n'est pas négligeable pour vous. Ici, il est à 2 sur 3 et on gagne plus de charbon, jusqu'à 10% au bonus maximum. Si vous voulez que je fasse plus en détail comment fonctionnent le clan et les bonus de clan pour si parmi vous, certains souhaiteraient créer leur propre clan, chose que je ne vous conseille pas forcément si vous débutez totalement dans le jeu, ça serait peut-être une perte de temps. Mais si certains d'entre vous souhaitent avoir plus en détail l'évolution du clan, alors à ce moment-là, vous me l'écrivez en commentaire et je ferai une vidéo indépendante. Là, ça serait beaucoup trop long. Donc, je présente juste les avantages du bonus de clan. Ça peut aussi permettre de gagner plus d'acier. Moi, on n'en a pas dans mon clan pour le moment, nous ne sommes pas assez évolués. Donc, ça viendra petit à petit, mais on peut gagner jusqu'à 10% d'acier supplémentaire aussi. Ça peut permettre, je passe sur la plupart des bonus, bien qu'il y en ait plein d'autres, de réduire le coût en recherche d'un nouveau navire, donc du coup, de pouvoir réduire leur coût en crédit, de gagner plus d'XP, de gagner plus d'XP libre et de gagner plus de commandant d'XP, plus de commandant, plus d'XP de commandant, pardon. Donc, tous ces bonus sont très, très intéressants. Donc, moi, clairement, je vous conseille vivement d'aller vous orienter vers le lien Discord que je vais vous donner en bas de vidéo et de rechercher un clan si vous débutez, dès que ce sera possible, parce que lorsque vous débutez, je pense que vous n'avez pas accès à toutes les options. Voilà ce qui était pour le clan, j'en ai fini. On passe du coup au deuxième point de cette vidéo, qui est les quêtes pour les emplacements de port. Oui, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le redis, je ne vous avais pas présenté visuellement comment cela se présentait. Donc, quand vous allez débuter, bien sûr, dans le port, vous n'aurez pas accès à tous ces bonus, mais plus vous allez faire de partie et plus vous allez débloquer ces outils. Et l'outil qui nous intéresse particulièrement, c'est les missions de combat. Dans les missions de combat, tous les mois, tous les mois, et ça dure un mois complet, 31 jours en général. Comme vous pouvez le voir ici, la mission sera disponible pendant 30 jours. Il y a une série de missions qui permettent de débloquer tout un tas de bonus. Les bonus qui m'intéressent et qui vous intéressent, vous en tant que débutant, ce sont surtout les emplacements de port. On voit qu'ils sont offerts à 45 missions et à 20 missions. A savoir que tous les jours, à partir du moment où vous avez débloqué ceci et que vous possédez un tiers 5, attention, les critères d'accomplissement sont de les faire dans ce type de partie et de jouer avec un minima un tiers 5. Voilà. Donc du coup, on peut en faire 6 par jour. Donc ce qui fait 180 à la fin du mois, voire un peu plus. Donc vous avez largement le temps, même si vous n'êtes pas assidus, pour accomplir cette mission qui va se faire du coup en 3 jours, si vous êtes assidus, et celle-ci en moins d'une semaine. Voilà. Au moins comme ça, pour vous, c'est clair. Donc maintenant, je vais revenir sur un détail pour vous permettre les emplacements de port de les optimiser, de ne pas trop faire n'importe quoi. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter, vu que je parle des emplacements de port et des missions d'emplacement de port. Surtout, ne vous éparpillez pas trop. Allez chercher au moins deux branches de navire de votre choix. Là, je suis sur les Royaumes-Unis, mais peu importe, je ne vous parle pas forcément des Royaumes-Unis, je vous parle des branches. Vous allez jouer par exemple un croiseur, que ce soit de cette branche. Si vous êtes fan des croiseurs, vous allez monter les croiseurs d'une autre nation. Sinon, vous montez une branche croiseur, une branche destroyée, ou une branche cuirassée, une branche destroyée, peu importe ce que vous voulez. Mais débloquez deux branches en même temps que vous souhaitez évoluer. Comme ça, de 1, lorsque votre navire est mort trop tôt dans une partie, vous pouvez jouer le deuxième navire en attendant que le second soit de nouveau disponible. Et si vous voulez vraiment essayer d'aller faire trois branches. Mais je ne sais plus combien on a d'emplacements de port au début du jeu gratuitement offerts. Peut-être certains d'entre vous pourront me le dire en commentaire, que ça me permettrait d'y voir moi aussi plus clair. Je ne me souviens plus, je n'ai pas de compte qui me permettent de le voir. Donc, vu que vos emplacements de port au début sont comptés, n'allez pas chercher, n'allez pas vous éparpiller. Faites des bons choix et restez sur ces choix. Et si vous êtes bloqué à un moment donné parce que vous progressez trop vite, je vous conseille plutôt d'aller vendre vos navires de tir 1, de tir 2, éventuellement de tir 3, bien que même tir 3. Je ne vous le conseille pas, étant donné que vous verrez dans ma vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, que je vous mettrai en haut, dans le petit coin supérieur droit, une vidéo parlant des missions de campagne qui demandent de jouer en général certains navires tir 3. Voilà, ne vous focalisez bien sûr pas sur les navires tir 3 qu'ils vous proposent. J'expliquerai tout ça, vous verrez tout ça dans la vidéo que je vous mettrai en haut à droite. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. Voilà pour l'optimisation des places de port. Et pour finir, je vais vous parler du chantier naval, qui est quelque chose de très très rentable dans le jeu. Je vous ai maintes fois expliqué que le jeu était complètement free to play, pas du tout pay to win. C'est effectivement le cas. Mais s'il y avait un endroit où on pourrait mettre des sous autres que les coffres de Noël et les coffres des Black Friday, comme j'ai pu le stipuler dans une autre vidéo, et je vous ferai aussi un petit épinglé en haut à droite pour y aller si ça vous intéresse. Pour ceux qui ont l'envie de dépenser des sous dans le jeu et donc d'acheter des doublons, le chantier naval est très très rentable. Je vais vous le présenter du coup en détail. Ça se présente ici, chantier naval. Et du coup, il y a des phases. On va ici observer les règles de l'événement. Mais on va aller voir plus en détail ici sur le site web, c'est beaucoup plus clair. Donc je vous passe ce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à lire. Alors, ce où je veux vous amener, c'est cette partie-là. L'accomplissement des six premiers groupes vous permettra de progresser dans trois phases de construction. C'est pas ça, c'est ici. Rien qu'en progressant dans les missions de combat, et je vais vous les présenter après, du chantier naval, vous pouvez terminer 34 des 40 phases de construction navale gratuitement. Bon, c'est pas écrit, mais c'est gratuit, et obtenir toutes les récompenses affichées ici. Donc, totalement gratuitement, à chaque fois qu'il y a un chantier naval, et ça arrive plusieurs fois dans l'année. Je ne serai pas à vous dire la fréquence, mais on en y en a plusieurs. Vous gagnez du coup toutes ces récompenses totalement gratuitement. Et il vous manquera les six dernières récompenses qui sont, je vais vous les montrer, ici, à partir d'ici. Trois bonus extrêmement puissants, les plus puissants bonus économiques du jeu. Vous les aurez tous, c'est-à-dire trois bonus de crédit, trois bonus d'XP de navire, trois bonus d'XP de commandant, et trois bonus d'XP libre, mais aussi 10 000 charbons supplémentaires, des points de recherche. Pour les points de recherche, je vous ferai un petit topo, bien que je ferai peut-être une vidéo plus en détail sur tout ça une autre fois, parce que ça serait trop long, mais je vais quand même vous l'aborder en surface. Et des aciers qui sont très importants, si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Et pour finir, un navire tiers 10 premium, et celui-ci est vraiment pas dégueulasse. Et toutes les autres phases en amont, hop, vous rapportent d'autres bonus, mais aussi un navire premium. Donc, s'il y a un moment dans le jeu, en plus de ce que j'avais pu vous parler dans ma vidéo, pour ceux qui souhaitent dépenser des sous dans le jeu, c'est une bonne période pour mettre des sous éventuellement, à savoir que c'est pas non plus extrêmement onéreux. Puisqu'on peut débloquer les 34 premières phases gratuitement, et nous explique qu'on peut, en fonction, soit payer 1750 doublons pour chaque phase, donc 1750 multiplié par 6, ça reste beaucoup plus onéreux que de mettre 7500 d'un coup. Alors, soit il vous propose, si admettons, vous savez que vous allez partir en vacances un certain temps, mais que vous voulez absolument ce chantier naval, et bien vous pouvez mettre 12 000 doublons, ça va vous faire accomplir 12 phases d'un coup, ou 7500 doublons pour faire 6 phases, à savoir que du coup, avec 7500 doublons, cela suffit amplement pour finir le chantier naval jusqu'à sa 40ème phase. Et 7500 doublons pour obtenir tous les bonus dont je vous ai parlé, c'est vraiment pas cher payé, vous trouverez pas meilleure offre. Et pour vous donner encore plus un aperçu en jeu, dans les navires premium en jeu, si vous voyez le coût d'un navire premium tiers 10 en doublons, bien qu'il n'en existe pas, donc on va juste prendre des tiers 9, en tout cas moi j'en ai pas, peut-être qu'il y en avait, mais je ne les vois plus, et bien un tiers 9 coûte déjà 12 300 doublons. Et bien évidemment, plus on monte en tiers, plus ils sont chers. Là vous voyez qu'un navire tiers 8, il est à 13 300. Donc vous pouvez facilement imaginer qu'un navire tiers 10 en doublons serait quelque chose comme 25 000 doublons. Voilà, donc clairement, ben là on peut voir, je vais regarder si on pouvait voir ailleurs des offres qui permettent d'avoir une idée d'un navire tiers 10, mais en ce moment, il n'y en a plus. Ok, mais bon voilà, en gros un navire tiers 10, c'est plutôt dans les 25 000 doublons. Je regarde ici aussi, non plus, voilà. Bon, dans tous les cas, c'est ça, c'est à peu près entre 23 000 et 25 000 doublons, un navire tiers 10. Là, pour 7 500 doublons, vous avez des charbons, de l'acier, des bonus économiques et un navire tiers 10. Pour ceux qui peuvent mettre un peu de sous dans le jeu, c'est une période, les chantiers navals sont exceptionnellement rentables. Et si vous possédez déjà ce navire, il vous explique que ça sera converti en une monnaie extrêmement intéressante. Donc là, il vous explique, si vous possédez déjà le Puerto Rico, vous recevez en terminant sa construction un certificat qui peut être échangé dans une section spéciale de l'armurie. Et donc du coup, soit on décide de gagner 35 000 doublons. Donc vous voyez, en fait, vous avez payé admettons 7 500 doublons, et bien vous en gagnez 35 000. C'est tout bénef. Ou 33 000 aciers, ou 63 000 points de recherche, ce qui est complètement énorme. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en jeu. Dans l'armurerie, toujours, les navires en point de recherche font partie des navires les plus puissants du jeu. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous expliquerai une prochaine fois le système. Mais par exemple, le Oyo est un navire extrêmement puissant. Il est colossalement fort. Il coûte 62 000 points de recherche. Vous en avez 63 000 en ayant fini le port si vous aviez déjà le bateau. On peut bien sûr gagner des points de recherche autrement dans le jeu. On verra ça une prochaine fois. Tous les navires qui sont là-dedans sont très forts. Et pour ce qui est du coup de l'acier, ce sont, comme je l'avais déjà expliqué, une monnaie que l'on gagne en faisant de la compétition, soit de la classée, soit des clans war. Et avec l'acier, on peut acheter tout un tas de navires qui sont eux aussi très forts. Voilà. Et c'est gratuit. Enfin, je veux dire, c'est de la monnaie que vous farmez en jouant. Il n'y a pas besoin de mettre d'argent dans le jeu. Ça se fait petit à petit. En plus, bien sûr, des navires en charbon. Voilà. Pour moi, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait sur ces petits points. Je vais finir cette vidéo pour ceux qui découvrirez le jeu et cette vidéo pour la première fois. Si c'est la première fois que vous vous atterrissez sur une vidéo World Warship et que vous débutez, je vais vous parler d'un petit aspect, mais je vous renverrai vers mes premières vidéos pour qu'elle soit plus en détail, de ne surtout pas commencer le jeu sans être parrainé. Donc, ça se fait. Si vous avez fait 15 games, vous pouvez toujours être parrainé. Sinon, il vaut mieux recommencer un compte à zéro et vous faire parrainer parce que le parrainage va vous apporter beaucoup plus de choses que si vous n'étiez pas. Voilà. Clairement, si vous n'êtes pas parrainé, vous allez perdre tout un tas de récompenses que je vais vous montrer rapidement puisque j'en parle quasiment dans toutes les vidéos. Je vous laisse ici le détail que vous pourrez prendre en screenshot. Il y a d'autres récompenses. Ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres avantages. Et même si vous êtes quelqu'un qui revient dans le jeu après 90 jours d'absence, vous avez aussi ces récompenses-là en bas. Voilà. Je laisse le détail là. Je vous explique ça beaucoup plus en profondeur dans mes autres vidéos. Je ne vais pas faire redondant pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Mais surtout, ne venez pas dans le jeu sans être parrainé. Et si vous avez commencé le jeu depuis quelques semaines, voire mois, mais que vous n'avez pas encore débloqué un premier tiers 8, voire un tiers 10, surtout, je vous conseille de recommencer à zéro en étant parrainé. Vous y gagnerez beaucoup plus avec tous mes conseils et en étant parrainé. Maintenant, en bas de vidéo, je vais bien entendu vous laisser le lien du Discord de la communauté française, de mon propre Discord. Si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. C'est en commentaire, partout. où je répondrai et je vous laisserai aussi en fin de vidéo le wiki du jeu pour ceux qui le souhaiteraient et bien entendu, mon lien de parrainage. J'espère que tout ceci vous aura plu et vous aura aidé. C'était le Surfer pour vous servir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501